C'est un petit village. Et vraiment petit. Tout le monde connaît tout le monde. J'aimais bien ça. T'étais jamais seule. Ma vie c'était mes parents, mon frère et ceux avec qui je jouais après l'école sur la place du village. Quand j'étais petite je trouvais que c'était le paradis. On était libres. Lâchés dans la nature. A 15 ans j'ai commencé à me sentir enfermée un peu. A l'étroit. Je sentais un truc qui grandissait dans mon ventre. Comme une envie de vomir. Je suis sortie avec un mec. Aurélien. Mon meilleur ami. On prenait des bains ensemble quand on était petit alors ça me semblait normal. Naturel. Je l'aimais bien. Je me disais que tout ce que je sentais de bizarre chez moi, ça allait disparaître avec lui. On a couché ensemble une fois. J'ai pas trop aimé ça. Je me disais que c'était la première fois, tu vois. Puis on parlait beaucoup alors je lui ai dit que j'étais troublée par des filles. Surtout par une fille en fait. Et lui il était super compréhensif, il me disait que c'était normal, que je devais aller au bout de ce désir là. Alors au début, ça me fait du bien qu'il accepte. Puis après j'ai compris qu'il y voyait juste une occasion de faire un plan à trois. Si j'avais couché avec elle toute seule, il aurait trouvé ça dégueulasse. Je l'ai quitté. Puis il est parti dire à tout le monde que j'étais bizarre. Que j'étais Gwyn. Puis il y a eu un jour, c'était l'été. On jouait une pièce avec la troupe de l'école sur la place du village. Et moi j'étais la plus forte alors j'avais le premier rôle. Je jouais un garçon alors j'avais coupé mes cheveux tout courts. Et ma mère m'avait fait un super costume. Un uniforme avec une cape. Puis là quand j'entre en scène, j'entends une voix. La voix d'un type. Un ami de mon père. Alors je le regarde. Il se lève. Il s'attrape l'entrejambe et... Il me dit que quand j'y aurai goûté ça changera tout. Qu'il fallait que je tombe sur le bon et toutes ces conneries. Même pas originales. Tout le monde a ri. Tout le monde. Tout ceux avec qui j'avais grandi. Mes profs. Mes amis. Mon frère. Alors j'ai regardé mes parents qui étaient assis au premier rang. Et eux ils ont parié à ça. Mais ils sont restés silencieux. Ils ont regardé tout le monde se foutre de ma gueule. Ils sont restés assis. Sans rien dire. Comme au spectacle. Le pire c'est que je les ai même pas détestés. Je me suis détestée moi d'être comme ça. Après ça, tout le monde se taisait. Mes parents n'en parlaient pas. Mais je sentais bien que dans la rue, on me regardait. Les gens se moquaient dans mon dos. J'étais seule. Enfin non, il y a... Il y a cette fille qui est venue vers moi. Celle qui me plaisait. On passait des heures à traîner dans ma chambre. Elle me prenait la main. Elle m'allumait. On buvait jusqu'à s'endormir. Et je voyais ses yeux qui brillaient quand elle me regardait. C'est ça qui me faisait tenir. Je me disais que c'était possible. Alors une fois, je l'ai embrassée. Et elle m'a repoussée. Comme si c'était dégueulasse. Comme si elle n'y avait jamais pensé. Aujourd'hui, je sais qu'elle avait peur. Mais à l'époque, elle riait très fort. Comme si c'était ridicule. Et maintenant, je me sens bien ici. J'arrive pas encore à dire que c'est chez moi. Parce que chez moi, c'est toujours un peu là-bas. Mais peut-être que ça va changer maintenant. Maintenant que t'es là. Je te remercie. Salut. I seoll art внеш Je me remercie. Je s Je m'assume de faire ça. Je vais faire ça. Sous-titrage ST' 501